À cause du brouillard, un gardien de but joue tout seul un quart d'heure sans s'en rendre compte. Il fait rarement beau en Grande-Bretagne et le jour de Noël n'échappa à la règle ce 25 décembre 1937 lors du match entre Charlton et Chelsea pour le Boxing Day. Un épais brouillard perturbe la rencontre. Alors que la seconde période débute et que les deux équipes sont à égalité, l'arbitre décide d'arrêter définitivement le match. On n'y voit plus rien. Tous les joueurs quittent donc le terrain, tous sauf un. Le gardien de but de Charlton, Sam Bartram, continue de jouer tout seul sans s'en rendre compte. Dans son autobiographie, le portier solitaire raconte Nous attaquions à ce moment-là et plus les minutes défilaient, moins je voyais les numéros des joueurs. Au bout d'un moment, c'est un policier qui le retrouve dans sa surface de réparation. Mais que diable faites-vous encore ici ? Le match a été arrêté il y a un quart d'heure. Le terrain est complètement vide. De retour au vestiaire, Sam Bartram se souvient. Tous mes coéquipiers étaient déjà lavés et habillés. Ils ont éclaté de rire. C'est ce qui s'appelle un grand moment de solitude. Wow ! Un truc de foot ! Ta dose d'anecdotes sur l'histoire du football à retrouver en podcast sur Facebook, Twitter, Instagram et sur untrucdefoot.fr